salut toi aussi tu veux gagner 5000 euros par mois sans rien faire en restant dans ton canapé ou encore mieux tu veux vendu vide et faire tourner des pyramides de ponzi sans jamais créer de la valeur pour les gens ben désolé t'es pas tombé sur la bonne vidéo sur cette chaîne on analyse le fonctionnement des choses en profondeur pour les comprendre et pour les utiliser à notre avantage alors le sujet d'aujourd'hui et c'est la question qui revient tout le temps quels tarifs fixés quand on débute mais la question qu'on devrait plutôt se poser à mon avis mais t'inquiète j'ai fait exactement la même erreur que toi quand j'ai commencé c'est quel prix est ce que les gens sont prêts à payer pour avoir mes photos et c'est à cette question qu'on va tenter de répondre dans cette vidéo c'est parti alors vendre des prestations si tu n'as pas de statut professionnel donc en fait si tu es en micro entreprise c'est bon c'est interdit par la loi voilà maintenant que c'est dit une fois qu'on aura passé la théorie mais tu verras la théorie je me suis arrangé pour qu'elle soit cool je vais te donner des exemples chiffrés alors le but c'est pas que tu reprennes mes chiffres exacts pour refaire ça chez toi mon but c'est que tu comprennes la méthode pour définir ton propre tarif ok et bien maintenant on commence alors imagine qu'on découvre un endroit dans le monde que l'homme n'avait encore jamais découvert ni l'homme ni les satellites de googlers d'ailleurs une petite île au milieu de l'atlantique un endroit où il fait 20 degrés toute l'année avec des champs facilement cultivables des montagnes belles et praticables et l'océan à 25 degrés même en hiver bref de quoi avoir à boire à manger et à s'occuper pendant les 50 prochaines années sans aucun problème alors la personne qui découvre cette île elle aura peut-être l'idée d'y faire construire une superbe résidence et de venir s'y installer en douce ou alors de construire une résidence pour la revendre tout de suite est probablement très cher c'est à ce moment là la seule maison sur l'île alors quand les gens découvrent cet endroit beaucoup sont sous le charme et beaucoup sont prêts à quitter leur pays pour venir finir leur jour ici la maison de 100 mètres carrés environ vaudrait probablement aux alentours de 200 000 euros dans une région classique en france pourtant sur cette île elle se vend 10 millions d'euros en seulement quelques heures pourquoi parce que la demande est forte beaucoup de gens voudraient vivre ici et l'offre est faible il n'y a qu'une seule maison en vente cette maison n'a aucune concurrence celui qui veut venir vivre ici il doit acheter cette maison et pas une autre ce déséquilibre entre l'offre et la demande fait monter le prix jusqu'à ce que l'offre et la demande trouve leur équilibre sur un prix précis ce prix il vaut à ce moment exact 10 millions d'euros cinq ans plus tard toujours sur cette île des promoteurs immobiliers ont déjà engagé des chantiers des dizaines de maisons sont sorties de terre mais aussi des hôtels des restaurants des petits commerces et même des plages privées cette même maison qui s'était échangé 10 millions d'euros cinq ans auparavant se négocie maintenant seulement un million d'euros parce que des maisons comme celle ci il en existe maintenant plein d'autres sur l'île et certaines sont même encore mieux alors la demande est toujours la même il ya toujours autant de gens qui voudraient venir vivre sur cette île mais l'offre quant à elle est beaucoup plus grande il n'y a plus qu'une seule maison à vendre il y en a 100 du coup le prix qu'est ce qu'il fait il chute bref l'environnement économique de cette île s'est dessiné et il est dans un état précis à un moment donné et il continuera d'évoluer au fil du temps alors toi quand tu décides de vendre tes prestations tu viens te placer quelque part dans l'environnement économique de ta région il existe déjà des offres pour les gens qui veulent des photos et il y a probablement déjà une demande mais tu n'as pas la main ni sur l'offre ni sur la demande globale par contre tu as la main sur ton offre à toi et tu peux aussi tenter de générer de la demande chez toi en faisant venir un maximum de monde dans ta boutique ou sur ton site ou sur ton compte insta ça marche pareil pour transformer quelques-unes de ces personnes en clients alors la première chose à faire pour définir ton offre c'est de calculer toutes tes charges toutes 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 donc dans tes charges il faut absolument que tu calcules combien de temps est ce que tu vas passer sur la prestation du début à la fin et quand je dis du début à la fin c'est de la première discussion avec le client jusqu'à la livraison des photos finales en passant par combien de temps tu vas passer dans ta voiture pendant combien de temps est ce que tu vas faire des photos pendant combien de temps tu vas les retoucher les trier les sauvegarder etc il faut absolument tout prendre en compte ensuite il faut que tu calcules tes taxes on va partir du principe que tu es en micro entreprise parce que c'est le cas de énormément de photographes aujourd'hui en france donc les taxes sur la prestation de service c'est 25% donc quand tu fais une facture de 100 euros tu donnes 25 euros à l'état grosso modo ensuite un éventuel coût des livrables donc les livrables ça va être par exemple un album photo si tu en fais un ou des tirages si tu en fais ça forcément tu le payes donc faut absolument répercuter le prix sur ton client des éventuels frais de publicité comment est-ce que ce client a trouvé peut-être qu'il t'a trouvé de manière organique donc sans que tu aies eu besoin de faire de la pub mais si à un moment donné tu as eu besoin de faire de la pub mais il faut prendre ce coût en compte aussi ensuite il ya aussi le coût des déplacements quand je dis le coût des déplacements je veux dire le temps parce que forcément quand tu déplaces tu passes du temps dans ta voiture temps pendant lequel tu peux pas travailler mais aussi ta voiture se déprécie donc tu dépenses de l'essence l'usure des pneus etc l'usure du véhicule en fait ensuite on a tout ce qui est amortissement du matériel donc le matériel photo c'est à dire par exemple ton boîtier je vais te montrer ce que ça peut représenter pour un mariage par exemple tu vois imagine tu couvres un mariage plusieurs heures je sais pas 8 heures par exemple et tu déclenche 2000 fois ok donc admettons que tu es pris un boîtier professionnel aux alentours de 3000 euros en règle générale on dit que les boîtiers sont prévus pour 100000 déclenchement ça veut dire que quand tu dépenses 3000 euros pour t'acheter un appareil photo tu peux faire cent mille photos avec en moyenne et là juste aujourd'hui tu viens déjà d'en faire 2000 donc tu es déjà utilisé 2% de ton boîtier et bien 2% de 3000 euros ça fait 60 euros alors ça fait mal donc quand tu couvres un mariage et que tu fais 2000 photos ton appareil se déprécie de 60 euros donc ça c'est l'amortissement du matériel photo mais il y a aussi l'amortissement du matériel informatique si tu achètes par exemple un ordinateur portable tous les cinq ans à 1500 euros eh bien il faut le prendre en compte aussi après tu as éventuellement le coût des logiciels alors aujourd'hui la suite adobe avec lightroom et photoshop elle a 12 euros par mois donc il faut aussi le prendre en compte et après éventuellement si tu travailles avec des professionnels il y aura des sessions de droit à facturer mais ça comme c'est un petit peu plus complexe si jamais le sujet t'intéresse tu peux me le dire juste en dessous dans les commentaires et je te ferai une vidéo avec plaisir alors dans la liste des charges il y a probablement des choses que j'ai oublié comme par exemple la location d'un studio si t'en as un ou la TVA si tu n'es pas en micro entreprise mais le but ici c'est pas d'être parfaitement exhaustif c'est juste que tu comprennes la philosophie donc ce qu'il faut retenir c'est que absolument tout l'argent que tu n'aurais pas dépensé si tu n'avais pas été photographe et si tu n'avais pas eu cette prestation en particulier il doit être inclus dans tes charges alors ensuite il va falloir te fixer un taux horaire alors beaucoup de gens vont te proposer de fixer un taux horaire et de t'y tenir personnellement c'est pas ce que je fais moi ce que je fais c'est que je décide d'un taux horaire en dessous duquel j'ai pas envie de passer et je m'arrange tout simplement pour être au dessus c'est tout par exemple le smic aujourd'hui il me semble qu'il est à 8 euros net de l'heure je crois donc toi tu es entrepreneur donc tu ne te mets pas au smic parce que quand tu es au smic tu es employé tu viens le matin tu pars le soir et entre les deux tu fais ce qu'on dit que tu avances bien ou pas tu seras quand même payé mais si tu fais mal ton travail tu seras viré donc fait le bien quand tu es entrepreneur par contre tu prends plus de risques que quand tu es salarié comme le risque en étant entrepreneur il est plus grand qu'en étant salarié il faut que ton taux horaire soit supérieur à celui du smic pour pouvoir couvrir le risque et c'est le même principe dans les assurances quand tu fais assurer ta voiture si tu vis dans un endroit dit à risque tu payes plus cher pour couvrir le risque donc fixe toi un taux horaire supérieur au smic s'il te plaît alors même si je sais que ça peut être un débat philosophique je trouve que le risque en étant entrepreneur parfois peut s'avérer moins grand qu'en étant salarié mais bref si jamais ce sujet un petit peu philosophique t'intéresse et que tu as envie de connaître mon avis sur la question tu peux me le dire en commentaire et je te ferai une vidéo sur le sujet ensuite ce que je te conseille c'est d'étudier la concurrence localement c'est à dire dans ta ville si tu habites dans une grande ville ou dans ta région par exemple ça sert à rien de regarder des photographes qui habitent à 1000 km de chez toi voire même sur un autre continent enfin tu peux regarder leurs photos si ça t'intéresse mais je te déconseille de te comparer niveau tarifaire et aussi de te comparer sur le même type d'offre si toi par exemple tu cherches à fixer des prix pour un mariage ne te compare pas à un photographe qui fait que du portrait essaie de comparer une offre similaire et enfin dernière chose et peut-être même la plus importante créer ton offre mais ça on le fait en détail juste après donc ne t'inquiète pas alors maintenant que tu as les quatre critères pour créer une offre tu peux enfin fixer ton prix en fonction des quatre critères précédents donc en priorité moi je vais te conseiller de fixer ton prix d'abord en fonction de ton offre forcément si tu vends du mariage ou si tu vends du portrait c'est pas le même tarif et fixer ton prix d'abord en fonction de ton offre c'est pour moi le plus important parce que le client avant tout parce que forcément si tu n'as pas de clients et ben ton offre elle a aucune raison d'être ensuite je te conseille de fixer ton prix en fonction de tes charges comment est-ce que tu peux fixer un prix correct si toi-même tu sais pas combien d'argent tu dépenses pour faire cette prestation et du coup forcément si tu connais pas tes charges et bien tu risque de pas être rentable ce qui pourrait juste amener à mettre la clé sous la porte en fait ensuite de tenir compte de l'environnement économique de ta région ta concurrence quoi et enfin du taux horaire que tu veux mais ne t'inquiète pas on voit tout ça en détail juste après dans des exemples alors il ya d'autres facteurs qui pourraient éventuellement rentrer en ligne de compte comme par exemple ta réputation ou ton lieu de travail parce qu'un photographe à paris et un photographe dans la creuse ça coûte pas le même prix et ça veut pas dire que le photographe à paris est meilleur que celui dans la creuse ça veut juste dire que le coût de la vie à paris est plus élevé que dans la creuse c'est tout donc maintenant que ton offre elle est prête et que tu as trouvé ton prix il faut maintenant trouver des gens à qui la vendre et donc il faut alors comme on est dans une vidéo pour tarifer ses prestations et pas pour attirer des clients j'ai pas trop envie de rallonger la durée de la vidéo mais ça me semble être une suite assez logique à cette vidéo là donc si jamais la suite de cette vidéo t'intéresse tu peux me dire juste en dessous dans les commentaires donc en gros est ce que tu veux une vidéo comment attirer des clients quoi et maintenant on passe aux exemples chiffrés alors juste avant de passer aux exemples toi si jamais c'est le portrait qui t'intéresse j'ai fait une formation gratuite sur le portrait en trois vidéos donc si elle t'intéresse tu peux cliquer sur la petite fiche que je te mets juste en haut à droite de ton cran tu pourras regarder ses vidéos totalement gratuitement donc fais toi plaisir bref voilà l'offre que j'ai concocté pour toi aujourd'hui on propose une séance portrait en lumière naturelle de une heure pour obtenir de belles photos de soi pour une utilisation personnelle donc par exemple pour publier sur les réseaux sociaux avec une galerie en ligne d'au moins 50 photos et la possibilité pour le client d'en choisir 10 qui seront retouchés selon mon style est envoyé au format numérique le lieu est choisi en accord avec le modèle et le photographe dans une limite de 20 kilomètres autour du domicile du photographe les droits de diffusion sont valables uniquement sur les 10 photos sélectionnées et pas sur les 50 photos qui seront dans la galerie et dans cette offre pas de tirage donc on envoie les photos numériquement c'est tout alors c'est une offre très classique comme on peut en trouver un peu partout en france il existe déjà des clients pour ce type d'offres mais nous notre grande question aujourd'hui ça va être à quel prix il faut facturer ce genre de prestations du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de vendre cette offre avec deux tarifs différents donc ces deux prestations on va essayer de les vendre quand tu débutes et quand tu es plus expérimenté c'est parti alors ici on est dans le cas où tu es en train de débuter tu essayes de vendre l'offre qu'on a défini tout à l'heure à 50 euros alors combien de temps est ce que ça va te prendre de bout en bout pour gérer cette séance photo alors du coup j'ai compté 30 minutes de préparation ça veut dire discuter avec le client comprendre ce qu'il veut trouver un lieu ensemble choisir des vêtements voilà j'ai compté 30 minutes pour ça ensuite j'ai décidé que le lieu il était à 15 km par exemple donc j'ai compté 30 minutes de route aller-retour ensuite c'est une séance photo portrait de une heure et bon tu vois comme tu débutes au début tu trouves pas trop la bonne lumière la bonne composition en plus la cliente et ben c'est pas une modèle donc elle a jamais posé elle est un petit peu mal à l'aise etc donc tu galères un petit peu et du coup au lieu de mettre une heure tu mets une heure et demie sur place ensuite quand tu rentres chez toi tu mets une heure pour décharger des cartes sd et pour faire un premier tri donc si par exemple tu as pris au total 250 photos tu fais un premier tri pour passer de 250 photos à 100 photos et c'est ces 100 photos là que tu vas mettre sur la galerie en ligne d'ailleurs je t'ai compté 20 minutes pour créer cette fameuse galerie en ligne et pour prévenir le client que la galerie était prête ensuite une fois que le client a choisi ces dix photos j'ai compté trois heures pour les retoucher alors ça peut sembler beaucoup pour certains ou très faible pour d'autres en tout cas je sais que quand on débute retoucher dix photos ça prend quand même un certain temps c'est pour ça que j'ai mis trois heures et enfin je t'ai prévu dix minutes pour envoyer les photos au format numérique quand elles sont terminées au total tu viens de bosser 7 heures pour finaliser cette séance photo pour 50 euros brut 1 mais est ce que tu as vraiment gagné 50 euros c'est ce qu'on va voir maintenant alors combien de charges est ce que tu as eu déjà comme on est parti du principe que tu étais en micro entreprise tu payes 25% de la facture donc sur les 50 euros que tu as gagné 25% partent pour l'état donc tu dis au revoir à 12 euros 50 ensuite pour calculer les frais kilométriques on a fait 30 kilomètres et je me suis basé sur un barème officiel qui te conseille des frais kilométriques à 50 centimes kilomètres évidemment c'était une voiture de 400 chevaux ça marchera pas forcément mais voilà je suis parti de ce barème là donc j'ai compté 50 centimes le kilomètre du coup ça nous fait 15 euros de frais kilométriques et pour finir les autres frais divers comme par exemple l'amortissement de ton matériel photo et informatique le coût des logiciels les disques durs pour les sauvegardes etc j'ai compté 10 euros ce qui nous fait des charges total à 37 euros 50 donc je te rappelle qu'on avait gagné 50 euros et on en a du coup dépensé 37 50 ce qui nous fait un total net de 12 euros 50 pour 7 heures de travail soit environ 1 euros 80 de l'heure conclusion tu viens de travailler 7 heures soit une journée complète de travail pour 12 euros 50 à ce rythme si tu as une séance photo tous les jours de la semaine ce mois ci tu vas faire 20 séances photo et tu vas bosser au total 140 heures pour gagner 252 euros même pas de quoi couvrir ton loyer donc deuxième cas tu vends la même chose mais au lieu de le vendre 50 euros tu le vends 200 euros du coup combien de temps est ce que tu passes et ben tu passes toujours 7 heures à travailler et quelles sont tes charges alors là il ya un petit peu plus de charges forcément puisqu'on fait pas une facture à 50 euros mais à 200 euros bien tu donnes à l'état 25 % de 200 euros soit 50 euros ce qui amène nos charges donc les 50 euros de taxes plus les 15 euros de frais kilométriques plus les frais divers à hauteur de 10 euros on arrive sur 75 euros de charges du coup dans ce cas là tu as bossé 7 heures pour gagner 125 euros net soit environ 17 euros 85 de l'heure un peu plus du double smic c'est déjà mieux donc tu viens de bosser 7 heures pour gagner 125 euros si tu as une séance tous les jours ce mois ci tu bosses donc 140 heures tu fais toujours 20 séances photo mais tu gagneras cette fois ci 2500 euros net ok alors si tu veux gagner plus d'argent maintenant comment est ce que tu peux faire et bien laisse moi te montrer la magie de l'entrepreneuriat on peut imaginer qu'après une bonne dizaine de séances photo comme ça tu seras probablement beaucoup plus expérimenté tu connaîtras mieux ton appareil photo tu connaîtras les bons coins pour aller faire des photos sympas tu sauras mieux mettre à l'aise tes modèles et tu retouchera certainement beaucoup plus efficacement alors voilà à quoi la version améliorée de toi même pourra peut-être prétendre à nouveau on essaie de vendre cette offre 50 euros et on regarde ce que ça donne donc cette fois ci on met plus 30 minutes mais 15 minutes pour préparer la séance photo le temps sur la route malheureusement il est incompressible donc on met toujours 30 minutes pour faire l'aller-retour sur place maintenant c'est beaucoup plus facile pour toi donc tu mets plus une heure et demie mais tu mets plus qu'une heure donc bien joué ensuite quand tu rentres à la maison pour décharger et faire le premier tri tu mets 30 minutes pour créer la galerie en ligne tu mets 10 minutes pour retoucher les dix photos tu mets une heure et au final tu mets encore cinq minutes pour envoyer les photos numériques quand elles sont terminées au total tu viens de bosser trois heures et demie soit deux fois moins que tout à l'heure et au niveau des charges alors qu'est ce que ça donne ben ça du coup les charges ça change pas on avait 37 euros 50 de charges tout à l'heure on a encore une fois 37 euros 50 ce qui fait que cette fois au lieu de travailler sept heures pour gagner 12 euros 50 tu as travaillé trois heures trente pour gagner toujours 12 euros 50 ce qui nous fait un tarif horaire à 3 euros 50 de l'heure alors on est toujours très loin du smic mais c'est déjà un petit peu mieux en fait comme tu as divisé ton temps de travail par deux eh bien tu as réussi à multiplier ton taux horaire par deux et du coup la magie c'est que comme tu mets deux fois moins de temps pour bosser maintenant tu peux potentiellement faire jusqu'à deux séances par jour et donc si jamais tu arrives faire deux séances par jour pendant les 20 jours ouvrés de ce mois ci tu feras 40 séances photo soit 500 euros net toujours pas de quoi couvrir la majeure partie des loyers en France malheureusement et maintenant le dernier exemple avec la même offre et la version améliorée de toi même mais à 200 euros donc cette prestation du coup comme on l'a vu au lieu de la faire en 7 heures maintenant tu arrives à la faire en 3h30 et du coup au niveau des charges c'est comme tout à l'heure tu as 75 euros de charges ce qui fait que tu gagnes en net 125 euros pour 3h30 de travail soit un taux horaire de 35 euros 70 de l'heure évidemment vu que maintenant tu mets 3h30 pour faire une séance photo de bout en bout c'est théoriquement possible d'en faire deux par jour donc si tu bosses tout le mois comme ça tu fais 40 séances photo qui te rapporteront au final 5000 euros net plus de problème de loyer là bon après je te le cache pas faut les trouver les 40 séances photo dans le mois alors est ce que les gens sont prêts à payer 200 euros pour ce type d'offres tous les matins un boulanger n'a pas besoin de vendre une baguette à toute la ville bien pour toi c'est pareil tu n'as pas besoin que la planète entière soit prête à payer ce prix tu as juste besoin qu'il y ait quelques personnes intéressées et si jamais personne n'est intéressé c'est que tu es trop cher pour ce que tu proposes j'insiste tu n'es pas trop cher tu es trop cher pour le contenu de ton offre donc à ce moment là plusieurs solutions s'offrent à toi si les clients ne viennent pas numéro 1 baisser ton prix ça peut sembler logique et numéro 2 augmenter ton offre plus de photos retouchées plus de photos sur la galerie plus de temps de shoot offrir des tirages etc bref la seule limite pour créer une offre qui donne envie aux gens c'est ton imagination alors si tu es resté jusqu'ici dans cette vidéo tu vas être content en tout cas je l'espère je voudrais attirer ton attention sur un truc qui me semble super puissant que tu sois débutant ou expérimenté ce raisonnement est totalement valable comme on l'a vu quand t'es plus expérimenté et que ton offre se vend 50 euros tu gagnes 3 euros 50 de l'heure et pour exactement le même travail quand tu arrives à vendre ton offre 200 euros tu gagnes 35 euros 70 de l'heure ça veut dire que dans cette situation bien précise lorsque tu mets un prix quatre fois plus cher tu ne gagne pas quatre fois plus tu gagnes dix fois plus parce que dans les deux cas tu as exactement les mêmes charges et tu passes exactement le même temps à bosser donc tout l'argent supplémentaire il est pour toi bon et n'oublie pas que 25% de cet argent supplémentaire il est aussi pour l'état mais quand même alors on va se faire un petit récap alors numéro 1 regarde les offres de tes concurrents pour avoir déjà une bonne idée de ce qui se vend dans ta région numéro 2 crée une offre qui donne envie d'acheter numéro 3 calcul combien ça te coûte de réaliser cette offre du début à la fin numéro 4 choisi un taux horaire en dessous duquel tu ne veux pas passer et numéro 5 en prenant en compte les quatre points précédents fixe un prix pour ton offre alors on a beaucoup traité l'offre dans cette vidéo mais dis-moi en commentaire si tu veux la suite de cette vidéo la vidéo sur la demande comment faire venir des clients à toi le prix comme tu l'as vu c'est une donnée du problème ton offre c'est une autre donnée du problème et ton niveau ou ta légitimité c'est une autre donnée du problème et donc comme on l'a vu chacune de ces données tu peux les moduler une par une tu peux moduler ton offre moduler ton prix augmenter ta réputation etc pour pouvoir avoir plus de clients gagner mieux ta vie ou même travailler moins pour te faire une petite vie bien pépouse et c'est ça la grande puissance de l'entrepreneuriat c'est que ça te donne une liberté qu'on ne trouve nulle part ailleurs c'est écrit c'est moi je te dis à bientôt